Je suis papa depuis six semaines au moment où je tourne cette vidéo et je suis toujours entrepreneur. Et donc je découvre les joies d'être parent et entrepreneur et j'ai pas mal de choses à en dire. Petit disclaimer avant, c'est que mon expérience personnelle, c'est mon premier enfant, ça fait à peine six semaines. Peut-être que je vais dire des grosses conneries, peut-être que je viens d'avoir des idées extraordinaires qui vont vous aider. Je suis juste là pour partager mon expérience, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Est-ce que tu avais peur de remettre en jeu ton entreprise en faisant ça, en faisant un enfant ? Je voulais un enfant, je le savais, mais ouais, j'avais super peur. T'es entrepreneur, ton identité, c'est entrepreneur, ça prend du temps, ça prend de l'espace mental. Et là, on te dit, tu as un enfant. T'as envie d'être présent pour cet enfant, mais t'as envie d'être présent pour son entreprise aussi. Et tu sais pas comment tu vas goupiller les deux, à quel point ça va te changer. Parce que le cerveau et la biochimie de l'homme, de la femme aussi, mais de la femme, je m'y connais moins. Mais de l'homme change énormément à la naissance. Qui je vais être après ? Quel entrepreneur je vais être ? Quel père je vais être ? Bien sûr que ça fait flipper. Moi, c'est pour ça que je vais avoir une psy six mois avant la naissance, en fait. Et c'est pour ça que j'ai repris des coachs et que j'ai structuré mon entreprise. J'avais super peur. Maintenant, au bout d'un moment, t'arrêtes de flipper, tu sautes les deux pieds dedans et tu regardes ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Il n'y en aura jamais. Et j'ai vu des gens mieux préparés que moi à se planter. J'ai vu des gens pas préparés réussir. Et il y a sûrement toute une infinité de possibilités entre ces deux scénarios extrêmes. Il paraît qu'on est juste des organismes cellulaires et notre seul but, c'est survivre et se reproduire. Bon, en développant un business, en gagnant de l'argent, etc., je le fais survivre. Ensuite, je le fais se reproduire. Et pour l'instant, là où j'en suis, c'est une expérience extraordinaire. Le reste, en vrai, je ne sais pas. Ma crise de bonne résolution à la naissance. En fait, il y a deux trucs. Le premier, c'est que quel exemple je veux être pour mon enfant ? Quel père je veux être ? On ne fume plus, on ne boit plus ou très peu. On fait plus de sport, on passe plus de temps à marcher, on change un peu de mode de vie. Parce que quel exemple je veux être, en fait ? Et le deuxième truc, c'est parent très fatigant, entrepreneur très fatigant. En fait, tout ce qui ajoute de la fatigue dans ma vie, je l'ai dégagé. Donc, la cigarette, on sait que ça fout en l'air, le sommeil, la santé, tout le bordel, ça saute. L'alcool, pour le sommeil, il n'y a rien de pire, ça saute. Pour être en bonne santé, il faut faire du sport, obligatoire. Et ma vie sociale doit se caler sur ma journée, en fait. C'est-à-dire que si tu veux me voir dans la vie, aujourd'hui, c'est que tu viens faire du sport avec moi quand j'en fais, tu viens manger avec moi quand de toute façon je mange, ou tu viens marcher avec moi quand de toute façon je marche. Mais je n'ai pas de temps en dehors de ça. C'est-à-dire que quand je peux, je dors. Quand je ne dors pas, je bosse. Si je ne bosse pas, je suis avec ma famille. Ou dans l'autre sens, peu importe. Mais je n'ai pas de temps qui te dépasse en dehors de tout ça. Donc en fait, j'ai optimisé mon environnement, ma santé, ma vie, pour pouvoir passer plus de temps de qualité avec ma femme et mon fils, sans laisser tomber mon entreprise. Et pour ça, j'ai dû faire des ajustements qui ressemblent à une crise de la quarantaine de bonnes résolutions. Mais en vrai, c'était juste une obligation. Peut-être casser le mythe du côté c'est impossible de faire les deux à la fois, donc entre un enfant et un enfant. Qu'est-ce qui t'a permis de casser l'idée que peut-être c'est impossible ? Je ne sais pas si tu m'en fais. Il y a plein de gens qui disent que c'est impossible d'être parent plus entrepreneur. Je pense que déjà impossible, c'est une connerie. S'il y a au moins une personne sur terre qui l'a fait, c'est que c'est possible. Ensuite, il y a des niveaux de difficultés. Et je suis une femme seule de 45 ans avec trois enfants dont deux en bas âge et je lance mon activité de zéro. Possible, mais pas le plus simple. Moi, je suis un homme de 35 ans. Homme prend tout son sens parce que ce n'est pas moi qui l'allait. avec une entreprise déjà structurée des équipes, avec une tête pas trop mal faite a priori, il y a des niveaux de difficultés. En fait, impossible, non. Et après, quels sont tes enjeux ? C'est-à-dire que si mon but, c'est de faire x10 ou d'introduire une boîte en bourse avec un bébé en bas âge, ça va être compliqué. Pas impossible, ça va être compliqué quand même. Moi, mon but, c'est de continuer une croissance saine. Donc déjà, ça prend moins de temps, moins d'urgence et moins galère. À partir de là, en fonction de ce que tu veux atteindre, tu regardes le niveau de difficulté. C'est toujours pareil, de toute façon. Tu as ton temps, tu as ton argent et tu as ton niveau de sacrifice. Ok, je vais avoir un enfant, donc mon niveau de sacrifice, il doit baisser. Je ne peux pas me dédier à ma boîte. Eh bien, je ne peux pas non plus dédier plus de temps parce qu'en fait, il y a plein de temps qui réallouent à mon enfant. Bon, je vais devoir dépenser plus d'argent pour avoir d'autres personnes qui viennent m'aider, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Et tu fais tes calculs comme ça, en fait. Tu bouges tes ressources comme ça, temps, argent, sacrifice. Et en fonction de ce que tu veux atteindre, de toute façon, tu vas en dépenser un à deux sur trois obligatoirement. Des fois les trois. Donc moi, j'ai ajusté mes ambitions avec mon temps, mon niveau de sacrifice voulu et l'argent que je t'ai prêt à dépenser. Et à partir de là, en fait, c'est des trucs un peu rationnels. C'est nettement moins impossible. Est-ce que ça va être un peu plus dur ? Oui, évidemment. Mais ça reste faisable. Au quotidien, comment tu vis les trucs ? Est-ce que tu arrives quand même à savourer ces bonnes lois ? Je passerai jamais assez de temps avec mon fils par rapport à ce que je voudrais, je pense. Mais à côté de ça, mon entreprise, c'est important pour moi aussi. Donc c'est OK comme ça. Le plus dur et le plus chiant, c'est quand tu as des petites merdes dans l'entreprise. Tous les patrons de boîte savent qu'il y en a tout le temps. Ça fait partie du job. Quand tu as des petites merdes qui prennent ton attention, à un moment, tu ne pourrais pas envie d'être là. Le plus chiant, ça. Ça, c'est terrible. Il y a un outil qui pète, il y a un contrat qui déconne, il y a un truc juridique, SAV, machin. Des trucs pas très graves, mais un peu chiant, tu vois. Au moment où toi, tu as juste envie d'être en train de faire des cas à ton gamin. Ça, c'est le pire. Ça, c'est vraiment le pire. Le reste, ça s'organise. Je pense vraiment que je suis très, très content d'avoir pris les semaines de congés au début parce que c'est très, très, très important. Et que de toute façon, je n'aurais pas été en capacité mentale et émotionnelle de reprendre le boulot plus vite, en fait. Je pense que les congés parentaux en France, il n'y en a pas assez. Pas du tout assez, pour l'avoir maintenant expérimenté. Je ne vois pas comment certaines personnes peuvent reprendre le taf au bout d'une ou deux semaines. Ce n'est pas possible, quoi. Je ne sais pas trop. Ce que j'ai à en dire, c'est à la fois plus dur que ce que je pensais et à la fois plus faisable que ce que je pensais. En fait, je pense que j'avais sous-estimé ma résilience de parent et ma capacité à transcender les difficultés. Donc finalement, c'est plus dur que ce que je croyais, mais j'y arrive mieux que ce que je croyais. Et en fait, l'humain évolue et c'est merveilleux, quoi. Moralité ? Ne jamais penser que c'est impossible. Anticiper, structurer. Pas prendre les choses à la légère. Un enfant plus une entreprise, ce n'est pas un truc qui se prend à la légère. Mais largement faisable, plein de gens l'ont fait. Si d'autres l'ont fait, on peut aussi. Il n'y a pas de raison de croire qu'on est plus faible qu'un autre. Et surtout, si on pense qu'on n'est pas capable d'un truc aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on n'en sera pas capable demain. Et ça, c'est hyper intéressant. Je n'ai aucune idée de si ce genre de vidéo vous parle. C'est une des premières fois que j'aborde des termes aussi personnels que ça et j'en ai pas mal d'autres que j'aimerais bien aborder. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça cool ou si vous estimez que je n'ai pas à ouvrir ma gueule là-dessus, ce qui serait tout à fait légitime comme réponse. Et dans ce cas-là, je continuerai à vous donner des conseils marketing, parler d'argent, parler de business et énerver les gens qui pensent parce que je suis coach de coach de coach. A plus.